bonjour chers élèves dans cette vidéo qui est destinée première année sciences maths français 6 premières sciences français et les premières années sciences et techniques et aussi économiques ça concerne la notion de logique et ça concerne spécialement l'équivalence logique de propositions et c'est le on a déjà c'est le dernier connecteur logique ou bien la dernière opération on a parlé des opérations logique ou bien les connecteurs logiques ça entre la négation la conjonction la disjonction donc trois l'implication ça touche le raisonnement bien sûr le raisonnement mathématique et aussi l'équivalent ça touche le raisonnement mathématique il nous reste dans la leçon de notions logiques ce qu'on appelle les lois logiques ce sont des lois soit de négation des règles soit des lois de raisonnement le raisonnement mathématique parce que les raisonnements mathématiques et se basent sur des lois logiques des lois logiques et sans ils sont toujours vrais et il y a normalement la dernière partie sont les raisonnements mathématiques qu'on va les faire en détail je passe maintenant à l'équivalence logique on a déjà parlé de l'implication et avant de donner les symboles on a déjà parlé de l'équivalence l'équivalence montrait que abcd abcd abc le triangle abc est rectangle au point a équivaut ou bien si et seulement si abc carré plus ac carré égal abc au carré donc il y a il y a double donc dans l'implication il y a l'implication directe l'implication réciproque donc la conjonction de l'implication directe p implique q et q implique p il nous donne ce qu'on appelle l'équivalence logique ça veut dire double flèche p il donne q et q il donne p donc l'équivalence des deux propositions p et q est la proposition p implique q et q implique p c'est à dire la conjonction des deux qui est vrai si les deux sont vrais ou fausses en même temps ça veut dire le vrai est équivalent au vrai et le faux est équivalent au faux et le vrai bien sûr il n'est pas équivalent au faux et on a déjà parlé que deux propositions sont équivalentes maintenant sur ils sont s'ils ont même valeur de vérité ça veut dire les deux sont vrais ou bien les deux sont fausses si les deux valeurs de vérité sont différentes vrai et faux l'équivalent et les fausses et ce qui s'ajoute dans cette partie c'est le symbole de l'équivalent on la note p équivaut à q et qui se lit p équivalent à q p équivalent à q ou bien p p pardon si seulement c'est q la table de vérité normalement une petite table pq il y a normalement vrai vrai faux faux pour que vrai faux vrai faux l'équivalence et les vraies dans deux cas et surtout dans le raisonnement mathématique on va on va adopter la première ligne donc si les deux sont vrais équivalent c'est vrai normalement et c'est les deux sont fausses l'équivalent c'est fausse mais le vrai faut l'équivalent c'est les fausses et il faut vrai l'équivalent c'est fausse et je vais donner des exemples la proposition normalement ça n'a rien à voir entre p et q ce sont deux propositions quelqu'un la valeur absolue de 1-pi égale pi moins un équivalent 1 sur racine de 2 égal à 2 sur 2 égal 2 sur 2 normalement p c'est quoi c'est 3,14 celle-ci c'est normalement celui là c'est négatif et les négatif donc je prends son opposé donc celle ci c'est vrai mais 1 sur racine de 2 c'est pas à donc il est fausse donc l'équivalent c'est fausse la proposition quelle que soit x appartenant à r x carré plus a est strictement positif il est vrai et le pi c'est pas un élément de q donc il est vrai et le vrai l'équivalent au vrai la proposition un mois racine de certes et positif racine de certes il dépasse pas parce que c'est ici par a donc grâce et de 7 est supérieure à a donc celle ci les négales les fausses et un plus racine de 2 il est fausse et l'offre il est équivalent au fond je passe maintenant aux remarques normalement dans les remarques il n'y a pas une seule chose donc les propositions p équivalent au aq et non p équivalent à non q ils sont équivalents et je sais que deux propositions sont équivalents si elles ont même valeur de vérité p équivalent au aq il est vrai si les deux sont vrais si p est vrai et q est vrai non p est fausse et non q est fausse et l'équivalent si ça sera vrai si c'est vrai c'est p que son fausse l'équivalent c'est les vrais et non p et non q ça sera aussi vrai parce que c'est p est vrai et q et c'est p fausse et q fausse non paix ce sera vrai et l'autre est vrai et l'offre est l'équivalent vrai c'est l'une et des deux est fausse par exemple p est vrai q fausse celle ci ça sera fausse p est vrai donc non paix les fausses q fausse donc non q est vrai et le vrai n'est pas équivalent au fond donc c'est dit donc celle ci on va l'utiliser aussi dans le raisonnement parfois au lieu de montrer que p est équivalent à q est vrai on peut montrer que non paix est équivalent à non q est vrai parce qu'elles sont équivalentes je touche maintenant le raisonnement mathématiques parce que ça c'est une partie ça sera la dernière partie de des raisonnements de la logique et le but de la logique c'est quoi c'est le raisonnement mathématique dans le raisonnement mathématique pour montrer que p équivalent à q est vrai on peut utiliser l'une des techniques suivantes la première on peut montrer ce qu'on appelle les doubles implications l'implication directe vrai et l'implication réciproque vraie donc si les deux implications sont vraies alors ça c'est la définition donc p équivalent à q est vrai deuxième chose on montre que on montre que les deux équivalents sont vraies ce qu'on appelle la transitivité de l'équivalence c'est comme le cas de pour montrer que p implique q est vrai on peut montrer que p implique r est vrai et r implique q est vrai donc je peux en déduire que la première est équivalente et implique la dernière la même chose pour montrer que l'équivalence est vraie on peut utiliser ce qu'on appelle des équivalences on verra même des équivalences successives ou bien la transitivité de l'équivalence ça apparaît une loi de raisonnement par équivalence successive donc on montre que p est équivalent à r vrai et r est équivalent à q est vrai donc p est équivalent à q est vrai c'est la transitivité de l'équivalence logique et je vais commencer par je passe maintenant aux exercices dans l'exercice vous avez dans l'exercice soit a et b de réel de réel quelconque montrer que la proposition a carré et parfois dans le raisonnement mathématique on peut au lieu de dire est vrai on peut vous dire on peut transformer celle ci d'une autre manière montrer que quel que soit a b appartenant à r est carré deux points a carré plus b carré égal à zéro équivaut à a égal à zéro et b égal à zéro si on n'indique pas elle est vrai ça veut dire montrer on montre des choses qui sont vraies si on veut montrer qu'elle est fausse on peut signaler montrer qu'elle est fausse maintenant montrer que la proposition est vraie donc pour cela je vais prendre deux réels quelconques 100 soit a et b appartement à r au carré voilà je vais montrer la première implication montrant que vous pouvez remarquer montrant que a carré plus b carré égal à zéro implique a égal à zéro et b égal à zéro montrant j'indique est vrai pour cela je vais utiliser l'hypothèse et la conclusion voilà je vais faire supposons que a carré plus b carré égal à zéro bien sûr entre parenthèses vrai et montrant montrant que a égale à b égale zéro donc je veux partir bien sûr ici la même chose vrai dans le raisonnement normalement parfois je peux même ne pas s'y aller vraiment montrant que et je vais utiliser les implications c'est à dire le raisonnement par implication successive on a a carré plus b carré égale zéro implique a carré égale moins b au carré normalement n'oubliez pas que b carré il est positif au nu donc moins b carré il est négatif au nu donc celle-ci implique que a carré est négatif au nu car et ceci implique et on sait que a carré il est supérieur ou égal à zéro donc un nombre qui est inférieur ou égal à zéro est supérieur ou égal à zéro donc il est nul a carré il est égal à zéro et si a carré égale à zéro alors a égale zéro et on a a carré plus b carré égale à zéro et a carré égale à zéro celle-ci il implique b carré égale à zéro et ça donne b égale zéro donc a carré plus b carré égale à zéro implique a égale à zéro et b égale à zéro vrai l'implication réciproque c'est une vérification supposons a égale à zéro et b égale à zéro donc a plus b a carré plus b carré ça serait égal à zéro et il est vrai finalement d'o je peux maintenant faire la conclusion quel que soit a b appartenant à r au carré quel que soit bien pour tout a b appartenant à r au carré a carré plus b carré égale à zéro équivalent à a égale à zéro et b égale à zéro et celle-ci il est vrai bien sûr ça c'est le premier raisonnement c'est à dire normalement c'est le raisonnement ça c'est un raisonnement et on peut même montrer que quel que soit a b appartient à r plus le taux au carré a plus b égale à zéro équivalent la somme de deux nombres positives est nulle c'est seulement si les deux sont nulles et on peut même montrer aussi si les deux sont négatifs pour tout a b appartient à r moins au carré a plus b égale à zéro équivalent a égale à zéro et b égale zéro donc cette proposition normalement elle est vraie voilà dans l'exercice 2 on va utiliser les équivalences c'est à dire la transitivité de l'équivalence soit x appartenant à r montrer que la valeur absolue montrer que la valeur absolue de x moins 1 inférieure égale à 2 1 demi inférieure égale à 1 demi équivalent à 1 sur x plus 1 supérieure égale à 2 sur 5 inférieure égale à 2 sur 3 et on peut poser la question autrement soit par quel que soit dans ce cas là je vais essayer de partir soit de p et par des équivalences vraies en aboutir à q ou inversement à partir essayez de voir quelle est la partie vous avez le droit de commencer par p par des équivalences vraies aboutir à q ou bien à partir de q par des équivalences vraies jusqu'à p comme vous voulez solution donc je prends ici soit x un réel quelconque c'est pas les cas et je vais utiliser ce qu'on connaît sur la valeur absolue la valeur absolue de x moins 1 inférieure égale à 1 demi équivaut à x moins 1 car vous avez valeur absolue de x inférieure ou égale à r avec r supérieure ou égale à 0 et l'équivalent x compris un encadrement entre moins r et r j'ai le droit d'utiliser maintenant les équivalences donc x moins 1 supérieure égale à moins 1 demi inférieure égale à 1 donc ces deux équivalences sont vraies c'est à dire celle-ci équivalente à celle-ci après pour les inégalités je peux ajouter 2 au deuxième pour avoir x plus 1 je vais ajouter 2 3 membres de l'inégalité ça c'est une propriété les inégalités ne changent pas si on ajoute aux deux membres aux trois membres bien sûr les le même nombre donc ça donne x moins 1 plus 2 c'est x plus 1 entre moins 1 demi plus 2 vous pouvez encadrer x c'est à dire ajouter 1 et après ajouter un autre 1 donc ça donne x moins 1 plus 2 entre moins 1 sur 2 plus 2 qui donne 4 4 sur 2 moins 1 c'est 3 sur 2 et celle-ci c'est 5 sur 2 et ça va vous donner par équivalence donc celle-ci la dernière elle est équivalente à x plus a entre 3 demi et 5 demi je sais que lorsque je passe à l'inverse si vous avez x entre a et b et vous avez a et b sont différents de 0 alors 1 sur x ça sera compris entre 1 sur b et 1 sur a c'est à dire l'ordre donc 1 sur x plus 1 est compris entre 2 sur 5 et 2 sur 3 sont des équivalences vraies donc ce que je peux en déduire que quel que soit x appartenant à 1 il y a une équivalence qui est vraie valeur absolue du x moins 1 inférieure égale à 1 demi est équivalent il est équivalent c'est à dire et j'ai déjà dit vous pouvez commencer par deuxième aussi inférieure égale à 1 demi équivalent à 1 sur x plus 1 est compris entre 2 sur 5 et 2 sur 3 et je peux ajouter proposition vraie voilà donc ça sera tout pour aujourd'hui c'est à dire ici dans la vidéo suivante c'est à dire que je vais donner après c'est à dire je vais parler de ce qu'on appelle les lois logiques et je vais toucher aussi les raisonnements mathématiques parce qu'il y a des lois de négation il y a des lois concernant les raisonnements mathématiques avant de vous quitter n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour m'encourager et soutenir ma chaîne n'hésitez pas aussi de like et partager et commenter et aussi vous pouvez suivre ma page facebook que j'ai déjà donné j'ai déjà mentionné son nom c'est soutien math soutien s soutien math point j avec soutien s majuscule math n majuscule et j aussi m majuscule à bientôt et à la prochaine vidéo 1 1 1 1 1